Ma famille et moi vivons dans un immeuble. Il y a quelques semaines, devant l'ascenseur, mon gestionnaire d'immeuble m'annonce que le programme de compostage municipal a été implanté et que les bacs bruns sont maintenant à notre portée. J'étais ravie d'apprendre cette nouvelle, car à tous les jours, j'ai à préparer des repas avec des aliments frais et ça occasionne beaucoup de résidus alimentaires. Des plures de fruits et de légumes, des coquilles d'œufs, des restes de table à en faire déborder la poubelle. Avec nos nouveaux bacs bruns dans notre immeuble, toute la famille était super enthousiaste de pouvoir s'impliquer. Malgré notre bonne volonté, c'était toutefois un défi de transporter nos résidus alimentaires jusqu'au bac brun. Surtout qu'on habite au sixième étage. Heureusement, nous avons découvert SAC au sol. Les sacs pour résidus de cuisine faits de papier compostable à 100 %. C'est maintenant facile de ramasser tous nos résidus alimentaires. Avec sa doublure de fibres naturelles en cellulose, sans plastique, le sac SAC au sol retient les liquides et résiste aux fuites. Une fois replié, il emprisonne les odeurs. Très résistant, il est conçu pour être utilisé durant plusieurs jours. Entre chaque utilisation, il suffit de le laisser sur le comptoir ou de le ranger dans un bac de cuisine. Nous avons maintenant la solution pour transporter sans dégâts nos résidus de cuisine vers le bac brun de notre immeuble. En plus, Patrick s'est découvert une nouvelle passion. Il adore peler les légumes. SAC au sol, la solution facile pour participer à la collecte de résidus organiques dans un immeuble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...